Bonjour à tous, chers spectateurs, et bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles importantes à partager avec vous. Dans notre première histoire, nous parlerons de Karim Tabou, un opposant politique en Algérie, qui a été placé sous contrôle judiciaire. Et dans notre deuxième histoire, nous aborderons un scandale au Maroc, où Fouzi Legja, président de la Fédération, accuse la FIFA et l'équipe de France. Restez avec nous pour tous les détails. Dans une récente évolution judiciaire, Karim Tabou, une figure de l'opposition politique en Algérie, a été placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction du tribunal de Coléa, Tipaza. Son arrestation a eu lieu le 23 mai à Delibraim, où il a été appréhendé par des individus en civil, selon les déclarations de son avocat, Toufik Belala. Selon des sources judiciaires, Karim Tabou a été officiellement placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui, et nous attendons de plus amples détails concernant cette affaire. Toujours le 23 mai, son avocat avait informé sa famille de son placement en garde à vue à Delibraim. Cependant, même après 48 heures, l'avocat a déploré le manque d'informations concernant les responsables de son arrestation ainsi que le tribunal chargé de son dossier. Il convient également de mentionner qu'auparavant, le 10 mai, Karim Tabou avait été condamné par défaut à une peine d'un an de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars. Cette condamnation faisait suite à des accusations d'outrage à fonctionnaires dans l'exercice de ses fonctions, de diffamation et d'atteinte au respect dû aux morts, suite à une plainte déposée par l'ancien président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Bouzid Lazari. Cette plainte découle d'une altercation survenue lors des funérailles de Ali Yahya Abdenou en avril 2021. Karim Tabou, opposant politique et président du parti non agréé, Union démocratique et sociale, UDS, avait déjà été emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020 dans le contexte des manifestations du Irak, un mouvement populaire demandant des réformes politiques et sociales. Il avait été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses derniers développements concernant Karim Tabou soulèvent des questions sur les motifs derrière son arrestation et suscite des préoccupations concernant le respect des droits de l'homme en Algérie. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous informer des nouveaux développements à mesure qu'ils se présenteront. Passons maintenant au scandale qui secoue le monde du football au Maroc. Fouzi Lecja, président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a récemment provoqué un énorme scandale en faisant des accusations graves à l'encontre de la FIFA et de l'équipe de France, liées à la Coupe du Monde au Qatar. Lors de cette compétition, les Lyons de l'Atlas, l'équipe nationale du Maroc, ont réalisé une performance mémorable. Sous la direction de Wally Rograghi, ils ont remporté des victoires contre des équipes prestigieuses telles que le Canada, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Cependant, leur parcours s'est arrêté en demi-finale face à l'équipe de France. Dans une tentative de soutenir l'équipe des moins de 17 ans, qui est récemment rentrée au Maroc, Fouzi Lecja a choisi une approche assez surprenante en critiquant vivement la FIFA et les joueurs français. Selon lui, certaines conditions extérieures au domaine sportif lors du match contre l'équipe de France ont empêché les Lyons de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Ces accusations ont suscité de vives interrogations parmi les supporters. Est-ce que la FIFA aurait réellement orchestré la victoire de l'équipe de France ? Ou bien la défaite du Maroc aurait-elle été influencée par des facteurs externes ? Quoi qu'il en soit, cette affaire a généré une polémique majeure et les spéculations vont d'entrain. Les fans de football et les médias se demandent maintenant ce qui se cache derrière ces propos explosifs. La crédibilité de la FIFA est mise en doute et une enquête approfondie est réclamée pour clarifier les allégations de Fouzi Lecja. Cette controverse risque de perdurer et de faire couler beaucoup d'encre. Il est important de suivre l'évolution de cette affaire, car elle pourrait avoir un impact significatif sur les relations entre le Maroc, la FIFA et l'équipe de France, ainsi que sur l'intégrité du football international. Les révélations à venir pourraient apporter des éclaircissements sur cette affaire et déterminer si les accusations portées par Fouzi Lecja sont fondées ou non. Voilà pour nos sujets d'aujourd'hui. Nous vous invitons à rester informés en suivant nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager vos opinions sur les sujets abordés aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada